A la descente du train, une petite célébrité. Les danseurs, les musiciens et même Miss Bordeaux étaient là pour accueillir Stéphanie Bonnet, la 10 millionième passagère de la ligne Grande Vitesse Paris-Bordeaux. Eh bien, je suis extrêmement heureuse, très très contente, ma journée débute bien. Je crois qu'ils ont demandé un petit peu à tout le monde qui voulait participer, j'ai participé et ensuite une main innocente m'a tiré au sort. La LGV Paris-Bordeaux, inaugurée en juillet 2017, est aujourd'hui la deuxième ligne à grande vitesse la plus fréquentée de France après Paris-Lyon. La SNCF se félicite de ce succès. Paris-Bordeaux en deux heures, de centre-ville à centre-ville, avec un train toutes les demi-heures, c'est un vrai beau succès, 10 millions de voyageurs et 70% de clients en plus depuis l'ouverture de la ligne. Une clientèle de plus en plus nombreuse qui se diversifie, sur cette ligne, la SNCF constate deux fois plus de jeunes. Et ce, notamment grâce à un programme d'offres plus attrayant. 16 euros. 16 euros, c'est le prix d'un Ouigo entre Paris et Bordeaux. Et 79 euros, c'est le prix d'un TGV max, d'un abonnement pour les jeunes, avec accès illimité à tous les TGV sur l'ensemble de la France, pour un mois. Donc on est vraiment dans une offre qui est accessible à tous et en particulier aux jeunes. Cette hausse de la fréquentation profite également à l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. Les correspondances avec les TER ont été bien pensées. La grande vitesse, effectivement, il ne faut pas l'opposer aux TER parce qu'elle a bénéficié directement aux usagers du TER. Et c'est des chiffres, c'est plus 10% de fréquentation de nos TER parce que ça a été évidemment conçu intelligemment avec une synergie entre la grande vitesse et les autres destinations en TER, en étoile, autour de la métropole. Aujourd'hui, le train grande vitesse est un des moyens de transport les moins polluants pour des trajets longue distance. Paris-Bordeaux en TGV, c'est 24 fois moins d'émissions de CO2 que Paris-Bordeaux en avion.